Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC Les amis, aujourd'hui on va parler event exclusif qui permet de reset les commandants légendaires C'est un truc de ouf On va parler également rapport Heraclius avec des gros rapports qui nous montrent qu'il est totalement éclaté au final Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord Vous y retrouverez tous les rapports, toutes les infos, tous les events et bien plus encore les amis Les amis, commençons donc par cet event On commence à voir ce screen popper partout Et il y a pas mal de rumeurs autour On va tout de suite en parler Donc c'est un screen qui vient évidemment d'un serveur arabe, sauf erreur de ma part Et qu'est-ce qu'il est dit sur ce screen ? Il est tout simplement dit que vous pouvez reset Alors c'est un screen officiel Certains pensent que c'est un fake Non, c'est un screen officiel du jeu Peut-être que le design va changer Vous pouvez reset n'importe quel commandant Et récupérer, et c'est ce qui est écrit dans le texte Et récupérer l'intégralité des sculptures en or Et des livres, et des étoiles également Que vous avez investi dans ce commandant pour le monter Par exemple, moi, mon Edouard, vous le savez Je déteste l'avoir monté, il ne me sert plus à rien Et bien je pourrais récupérer toutes les sculptures que j'ai investies dedans D'autres commandants, vous pouvez le faire avec César Vous pouvez le faire avec bien des commandants Et quand vous récupérez tout L'avantage c'est que vous récupérez, qui est plus est Des sculptures uniques, des sculptures qui permettent d'aller génériques Pardon et pas uniques, des sculptures génériques Vous pouvez les réinvestir n'importe où Alors où est la carotte ? Pourquoi Lilith nous ferait ce cadeau ? Et bien c'est très simple en fait les amis Cela ne concerne pas tout le monde Ça ne concerne pas malheureusement tous les joueurs Est-ce qu'un jour Lilith permettra de le faire pour tous les joueurs ? Et bien ça serait un petit peu contre-productif pour eux Puisque ça diminuerait le nombre d'achats de bundles Si on pouvait recycler des anciens commandants Ou tout simplement des commandants qui ont été montés avec les coffres en or Si on les recyclait et on obtenait des sculptures génériques Aucune utilité d'acheter des bundles D'investir dans des gemmes pour les events Comme la roue de la chance etc Donc vraiment zéro intérêt pour Lilith de faire cela C'est très simple Donc qui peut avoir accès à cet event ? Les comptes qui ont entre 2 et 4 semaines de jeu Ça l'a été dit Je crois même que c'est plus précis que ça Il faut avoir 15 jours peut-être maximum Mais apparemment ça a étendu entre 2 et 4 semaines Bref, seuls les comptes très récents dans le jeu Et qui ont fait une erreur en montant leur commandant Auront accès à cet event là Imaginez vous avez claqué vos premiers sculptures en or Dans un commandant totalement éclaté et vous voulez les récupérer Et bien vous pourrez le faire Malheureusement cela ne s'appliquera pas à nous Ça ne s'appliquera pas aux joueurs qui jouent depuis un certain temps Aux joueurs anciens Bon c'est déjà bien que Lilith ait rajouté cette possibilité pour les nouveaux joueurs Parce qu'on le sait tous Les premières semaines dans le jeu ont fait vraiment des choix éclatés Ils devraient l'étendre je pense à 2 mois ou 3 mois de jeu Ce qui permet vraiment de se rendre compte d'où est les lacunes Où c'est qu'on a mal investi Mais en tout cas c'est déjà une avancée Ça serait bien que Lilith autorise cet event une fois pour tout le monde Qu'on puisse désinvestir Ouais moi je l'ai en travers de la gorge mon Edouard éclaté Qu'on puisse récupérer l'intégralité des sculptures qu'on a mis dans un commandant Une seule fois Ça serait vraiment top s'il le faisait pour tout le monde On verra si ça s'étend ou pas Mais donc plus de polémique Ce n'est pas un fake Ça existe réellement Il va arriver sur tous les serveurs récents et moins récents Dans la mesure où votre compte répondra aux conditions d'avoir entre 2 et 4 semaines Continuons les amis avec des nouveaux rapports sur Heraclius Et vous allez voir Malheureusement en défense Alors en open field Il faut pousser les tests en open field Mais regardez en défense des tests ont été faits Le premier est un vrai rapport de combat Les suivants sont des rapports de tests faits par les One V Donc ce premier rapport de combat Les 1 AVG Mad 511 Vous le connaissez si vous jouez et si vous suivez mes vidéos Bien évidemment Mad 511 une énorme baleine Qui attaquait les uniques Une forteresse des uniques En défense Zenobia Heraclius En attaque Boudica Prime Henri V Et bien regardez comme notre ami Heraclius avec sa meuf s'est fait déboiter Moins 15,1 millions pour Mad 511 Moins 41,1 millions pour uniques Ils se sont fait plier en termes de mort C'est là qu'il faut regarder aussi 1,813,000 pour notre ami Mad 4,763,000 pour les uniques Ça brûle Ça a été bien renforcé Parce que quand on voit les légèrement blessés 24 millions On se doute bien que ça a été bien renforcé Même de l'autre côté Il n'y a que 8 millions Presque 9 Donc franchement Un rapport très favorable Pour Boudica Henri V Alors quand je vois ce rapport Je me dis que le niveau de technologie des deux Voir le niveau de stuff des deux N'est pas équitable Donc on peut pas se fier à ce rapport Parce que là vraiment Heraclius se fait totalement exploser En revanche Les rapports suivants On peut s'y fier Ils sont faits par les OneV Et c'est des rapports de test Donc regardez C'est très précis C'est ça que j'aime avec les alliances comme les OneV C'est très précis C'est à l'équivalent de stuff A l'équivalent d'expertise A l'équivalent de tout De buff Donc on est dans des très bonnes situations de test Très conformes On a 1 500 000 des deux côtés On sait qu'il n'y a pas de renfort On sait qu'il n'y a pas de swarm Franchement C'est ultra propre comme genre de test C'est pour ça que je voulais vous les partager Donc regardez Ce que donne Gianziska En défense Avec Heraclius Bien évidemment Un binôme classique à présent Je vous l'ai montré dans la vidéo de lundi Face donc à Henry V Nabucodonosor Henry V Nabucodonosor L'une des meilleures Méta Archers En rallye Et regardez Il n'y a pas photo Moins 4 millions Dans la tête de Gianziska Héraclius Et seulement Moins 1,7 millions Pour Henry V Nabucodonosor Au terme de mort C'est pareil On a presque Un ratio Deux fois Deux et demi Franchement C'est sévère Ils se font Déboîter Là en défense Sur l'obélisque Premier Schéma de défense Sur un obélisque Il n'y a pas photo C'est comme un bâtiment Une obélisque Donc là Il n'y a pas de mystère La seule interrogation C'est est-ce qu'on était full Quoi Voilà Quelle était l'infanterie Je m'embrouille moi-même Est-ce qu'on était full cavalerie En défense Avec Gianziska Ou full autre chose C'est là juste Ou un mix Parce qu'on sait qu'avec Héraclius On peut mettre un petit mix A mon avis On était full cavalerie En défense Parce que Faire un mix Aurait été totalement éclaté Mais c'est la petite question Que je me pose En voyant ce rapport Deuxième rapport A présent Les amis Toujours Ces 6 rapports Des One V Que je vais vous montrer Comme ça On sera très précis Henri V Avec Nabucodonosor II Bien évidemment Toujours avec Gianziska Héraclius 1 million 5 Des deux côtés Et c'est pareil Là on est sur Une défense D'un bâtiment Il n'y a pas photo C'est exactement La même correction Moins 1,7 million Du côté de Henri V Moins 3,9 millions Du côté de Gianziska Héraclius évidemment Encore une fois Donc c'était pas Un hasard Tout à l'heure Il y a vraiment Une punition Qui tombe Du côté D'Héraclius Sur la défense De bâtiment Mais poussons les tests Ça va permettre De voir si C'est vraiment De la chance Ou pas Continuons donc Avec un troisième Test fait Par les OneV On est sur Cette fois Sur Flavius Aetus Avec Héraclius En défense D'Obelis En attaque Même binôme Henri V Boudicca Et là La correction Est quasiment Identique On a 384 000 Morts Du côté de Flavius 133 000 Du côté d'Henri V Moins 3,8 millions En puissance Du côté de Flavius Moins 1,3 Du côté d'Henri V Franchement Encore une fois Il n'y a pas photo Héraclius En défense D'Obelis Même Avec Flavius Je vous posais la question Est-ce que c'est New Meta Dans la vidéo De lundi Et bien Là pour le coup Non Il se fait carrément Éclater On continue Avec cette fois Henri V Boudicca En attaque Sur une défense De bâtiment Assurée par Jaouiga Et Edwige Et Héraclius Et là C'est tout aussi Éclaté Dans la tête D'Héraclius Puisqu'il se mange A un moins 3,6 millions Il résiste Tout de même Un petit peu mieux Puisque notre ami Henri V Prend moins 1,6 millions 160 000 morts Du côté d'Henri V 360 000 morts Du côté d'Héraclius Il y a quand même Du très très gros Déboîtage Dans l'air On continue Avec l'avant Dernier rapport Cette fois Et il s'agit Encore une fois D'Henri V Héraclius Et cette fois Face à Edwige Héraclius Et comme vous pouvez Le voir L'écart Est moins grand Puisque Notre ami Edwige Avec Héraclius Sur Henri V Nabucodonosor Tiens un petit peu mieux Ils prennent que 2,9 millions Donc ils sont descendus En dessous Des 3 millions 2,9 millions De morts Alors que Henri V Va en prendre 1,8 Donc non seulement Ils prennent pas de morts De puissance perdue Ils prennent moins De puissance perdue Et en plus Donc de morts en fait Et en plus Henri V En prend encore plus 179 209 morts Du côté Non zéro mort Je dis n'importe quoi Blessés graves Mais il n'y a pas de morts C'est que des blessés graves Depuis tout à l'heure Je suis là A l'ouest Donc on reprend tous Les anciens rapports C'est des blessés graves Pas des morts 179 000 blessés graves Du côté De Henri V 292 000 Blessés graves Du côté De Edwige Héraclius C'est déjà Un petit peu plus Acceptable Comme rapport Et on finit Avec le dernier Rapport de test Et là On est sur Le binôme Des boss On a Alexander Nevsky Avec Jeanne Dark Face à lui Jeanne Ziska Héraclius Et là C'est presque équilibré Regardez Moins 1,5 million Du côté de Nevsky Moins 2 millions Du côté De Jeanne Ziska Héraclius On a 154 000 Blessés graves Je ne me trompe plus Du côté de Nevsky Et 197 000 Blessés graves Du côté D'Héraclius C'est plutôt équilibré Les amis Ce rapport là Ce dernier rapport C'est pour ça Que je vous l'ai mis A la fin M'a surpris Franchement Je suis plutôt étonné C'est plutôt équilibré Voilà pour les rapports Alors la conclusion Faut-il Expertiser Héraclius Les premiers tests Qui sont faits actuellement Sur de l'open field Semblent dire Que ça peut être pas mal En mix troupe En open field Mais j'attends D'avoir davantage de rapports Pour vous le dire A ce stade là Si vous le vouliez Le monter Pour de la défense Je vous déconseille De le monter On va pousser Les tests Et évidemment Je ne manquerai pas De vous les montrer Et de vous en parler En vidéo Mais à ce stade N'investissez pas Sur Héraclius Conservez vos sculptures Dès qu'on en sera plus Je vous le dirai On va finir Les amis En parlant KVK Car nous n'avons pas Été voir Par la conclusion Du 1365 Bien évidemment Face au 1960 Alors déjà vous le voyez Il n'y a plus que 4 royaumes impériums Le 1960 Le 1365 Le 1535 Et le 1093 Le royaume de Mimi Le 1175 N'est donc plus impérium Ce qui montre que Ça se fight sévère En terre du roi Ou ça s'est fighté sévère En terre du roi Regardons Le résultat Alors ça a trash talk De ouf Ça en a parlé Dans tous les sens Et bien Regardez à présent Ce qui s'est passé Malheureusement Les JST Et le 1365 Se sont totalement Fait repousser Regardez Les 60 GT En rouge Ont tout pris Ils ont avancé La grande ziggourade D'ailleurs Est détenue Par les B Ah tiens Je suis étonné Qu'ils aient donné Ça au B Au 62 JP C'est peut-être pas eux Qui ont eu la première prise Donc regardez Les 60 GT Sont rentrés sur le territoire Pareil Les 83 T Sont rentrés En chiqui Et là Ils sont en train De tout dévaster Et de remonter Totalement Jusqu'au Jusqu'au Territoire Benguela Puisque à terme Il va avoir L'ouverture Des portes De niveau 4 Et c'est là Qu'on va voir Comment ça va donner En tout cas Très très gros KvK Une grosse baston Et une nouvelle fois Le 1960 Comme le 1093 Gagne son KvK Et en parlant Probablement De gagnant Ou du moins De gros baston Il y a aussi Actuellement Du lourd Sur le KvK Du 1307 Avec le 1079 De notre ami Koala Regardons ce que ça donne Puisqu'on a eu Une grosse ouverture De porte Récemment Où en sommes-nous Sur le KvK Du 1307 Alors évidemment Le 1307 Est l'ultra Favori Sur ce KvK On a eu Plusieurs ouvertures Et là Ils sont On se place On est sur Les zones Les portes De niveau 5 Pas 6 Les 6 N'ont pas encore ouvert Les 5 Ont ouverte On est sur du très lourd Regardez comme ça Ce fight Les dernières A avoir été ouvertes Ce n'est pas de bêtises Avant-hier Ou hier Hier pardon Elles ont ouvert Et on se retrouve Avec une fight Au niveau Des portes De niveau 6 Avec Nos amis Les 1V Les rois du rapport Les mecs Non seulement Ils ont le temps De faire des ligues aux iris De test Pour tester les nouveaux commandants Et en plus Ils sont à fond Sur le fight Contre le 1307 Notamment On est sur du très lourd Regardons ce que ça donne Sur cette zone là Et bien Avantage au 1V Puisque les forteresses De leurs adversaires Brûlent Sur ce côté là Les 64 OT Sont en train De prendre cher Allons voir De l'autre côté Si je dis pas de bêtises C'est en diagonale En haut Le deuxième point De fight Sur ces deuxièmes portes De niveau 6 Pareil On se retrouve Avec du gros gros fight Et on a les uniques Les WSA WSA Gros parcours également Et les 1AVG Le rapport que je vous ai montré Vient de Les rapports sur Heraclius Vient de ce KVK Et là pour le coup Ça tient Ça a brûlé Du côté des WSA Mais ça tient Ça ne brûle plus On se retrouve vraiment Sur du très gros KVK Qui va céder La frontière pourrait se faire Du côté des 1V La décision pourrait se faire De ce côté là On va voir ce que ça donne En revanche Vous le voyez C'est des KVK Très actifs Il y a du monde Et du fight En permanence Ça va être très très lourd La suite Évidemment Tout comme le KVK Du 1960 Tout cela Va se jouer Lors de l'ouverture Des terres du roi Et pas avant A mon avis On va rester en statu quo Tant qu'on n'aura pas Des forteresses Qui seront détruites Ça ne pourra pas avancer Ça bloque bien Maintenant Il est rare De voir des erreurs À ce niveau là Au niveau du placement Des forteresses Je ne pense pas qu'il y en ait Sinon des forteresses Auraient déjà été posées On va voir Franchement C'est un très gros KVK Maintenant que le 1960 A terminé Face au 365 Avec l'aide du 1093 C'est ce KVK là Qu'il va falloir suivre Les amis On finit avec les Evons Puisqu'il n'y a Rien de nouveau Pas de nouvel Evon saisonnier Ça devrait arriver Sous peu On a évidemment Toujours le cadeau de connexion Vous avez pu tout récupérer J'espère Vous avez pu avoir Margaret également C'est très calme En ce moment On attend donc Les prochains Evons saisonniers Normalement On devrait avoir Un patch D'ici le 20 mars J'espère qu'on aura Très prochainement Des nouvelles Voilà Écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colos Salon Pouce bleu Vous le savez Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock